Maëva Guénam-Taclay, elle revient sur la de son ex-meilleur amie Carla Moreau. Fin février 2021, Maëva Guénam a confié avoir été victime de sorcellerie par une amie très proche. Traumatisée, la star des Marseillais n'avait pas balancé de prénom sur le moment. Mais au fil des jours, le coup près a fini par tomber. Selon les preuves dévoilées par Marc Blatta, il s'agissait de Carla Moreau. Le très controversé lanceur d'alerte a diffusé des notes vocales de la femme de Kevin Gage demandant à Dana Hay, une voyante connue dans le milieu de la télé-réalité, de faire des travaux sur ses amis Maëva Guénam et Manon Tanty, et même sur son mari. Le but de sa démarche était de les éloigner des tournages pour qu'elles deviennent la star du programme. En apprenant cela, Maëva a fait une grosse dépression. Toujours touchée par cette trahison. Elle revient sur le sujet après un tacle de Carla. Comme vous le savez sûrement, Kevin et Carla vont bientôt signer les papiers du divorce. Suite à une énième tromperie de la part de son mari, la jeune maman a décidé de rompre. Depuis, ils vivent séparément et se partagent la garde de la petite rubie. Si Kevin Gage s'est récemment confié sur sa rupture compliquée avec Carla, de son côté, la pétillante blonde semble plus épanouie que jamais. Elle profite pleinement de sa vie de célibataire. Prend du temps pour elle et s'occupe de sa fille dès qu'elle en a l'occasion. Pour Kevin, il semble difficile de ne pas fréquenter quelques demoiselles. Depuis sa séparation, on lui a déjà prêté plusieurs conquêtes. Il y a quelques jours, Carla a publié un mystérieux message en story Snapchat. Si les internautes pensaient qu'il visait Kevin, en réalité, elle aurait taclé son ex-meilleur ami Maéva. Être née avant la honte. C'est bien un proverbe qui sert pour pas mal de personnes, a-t-elle affiché. Connaissant son tempérament de feu, Maéva Gennam, accusée d'acharnement et de harcèlement envers Marwa dans le cross, a rapidement répondu. Elle revient alors sur la trahison de Carla durant la sombre affaire de sorcellerie, quand vous donnez tout en amitié ou en amour. Quand vous prenez des risques pour la personne, et que cette personne-là vous trahit. On est d'accord qu'il faut la supprimer de votre vie ? Cette personne ne vous mérite pas. Moi, je suis devenue de plus en plus rancunière. Guillaumet Dans mes amitiés, on m'a fait beaucoup de mal. Surtout les vrais amis, des personnes à qui j'ai tout donné. Même si je mets du temps. Je l'arrête complètement de ma vie. C'est comme mon ancienne meilleure amie, j'ai mis des mois à accepter qu'elle m'ait fait du mal. J'ai même vu une psy, cette personne me faisait croire qu'elle me donnait tout. Je suis extrémiste avec les personnes que j'aime. Mon amitié ou mon amour, ça se mérite. Confie Maiva Genham, qui a également claché Jazz. Enfaccordé. Sous-titrage ST' 501